On a vu des flocons il y a quelques jours, mais là, indubitablement, ça y est. La neige tombait d'ailleurs de façon intense ce matin. Et alors, Andy, évidemment, la neige, c'est beau, mais par contre, sur les routes, ça provoque souvent toutes sortes de problèmes. Vous avez raison, la congestion était très intense ce matin. Michel, quoi qu'il y en a qui vont se réjouir, je remarque que c'est quand même la neige collante. Il y a sans doute certains enfants qui vont en profiter pour faire des bonhommes de neige. Mais vous parlez de cette congestion, c'était difficile sur les routes. Vous regardez bien cette photo, simple capture d'écran de l'état des routes vers 8h30, 9h ce matin, alors que normalement, c'est moins pire. Quoique ce matin, c'était intense encore à cette heure-là. Vous verrez également des images, des caméras de circulation. On a enregistré des caméras de circulation du ministère des Transports du Québec. Assez intense au niveau de l'autoroute 15, au niveau de l'autoroute 40 également. Il faut retrouver les réflexes, Michel. Les pneus d'hiver, pas tout le monde qui a commencé à installer ça. Pas tout le monde qui a pris un rendez-vous, Michel, alors que les garagistes sont vraiment très occupés par les temps qui courent. Vous verrez des images, il y a eu certaines collisions, des mises en portefeuille. Quand je parle de collisions, entre autres Saint-Viateur et Saint-Laurent à Montréal, une petite camionnette qui a percuté un abribus de la Société de transport de Montréal. Heureusement, pas de blessés, des dégâts matériels, fort heureusement. C'est à peu près 5 cm que l'on attend, Michel, sur le sud du Québec aujourd'hui. Déjà, ça a tombé pas mal et plus la journée va avancer, ça va se transformer en brune, ça va se transformer en pluie également. Il pourrait y avoir de la pluie verglaçante, alors il va falloir surveiller ça à l'heure de pointe cet après-midi. J'ai parlé de ces premiers vrais flocons aujourd'hui avec certains Montréalais. On va entendre ce que ça donne. C'est un peu gênant. C'est glaissant un peu. Vous avez les pneus d'été, oui? Oui, c'est les pneus d'été. Mario Barthoff, vous êtes garagiste. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Ah, c'est la folie, là. Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Aviez-vous déjà un rendez-vous où ce matin vous avez dit, je m'en reviens en urgence ici? Depuis un mois et demi. Ça tombe bien avec ce qui se passe dehors aujourd'hui? C'est parfait. Le billet de l'auto, c'est ce qui est rentré? Peut-être. Prix de cours, comme on dit. Prix de cours pour les pneus à clous, mais j'imagine qu'on va faire ça bientôt. Ah oui, dès ce soir, c'est sûr. Oui, ça fait du bien. Oui. C'est pas ça qui stoppe la course. Non, non. Alors, ce ne sont pas ses premiers flocons, Michel, qui empêche un bon jogging quand on a le goût de faire du sport, mais quand même, plus sérieusement, on surveille ce qui va se passer cet après-midi avec cette pluie vers glaçante. Il fallait le suivre plus longtemps, vous dites d'être capable. Hein? J'ai arrêté ça, là. C'est bon, salut camarade. Sous-titrage Société Radio-Canada